Bienvenue à Romy sur Seine. Nous sommes ici et pas ailleurs puisque la ville accueille depuis bientôt deux ans la seule école de catch de la région. Et vous allez le voir, le catch ce n'est pas que du bluff. Au catch, il faut savoir faire le show, encaisser les coups, mais surtout, et c'est bien plus amusant, il faut savoir les rendre. Dans ce domaine, Pauline et Hugo sont pas ses maîtres. Ces deux amoureux du catch sont aussi en couple depuis huit ans. Tous les jours, ils s'entraînent dur tous les deux. Pour assurer sur le ring, pas de secret, il faut du muscle, surtout dans les bras. Et c'est Hugo qui veille attentivement au progrès de sa compagne. Quand t'arrives là, hop, je suis placé tout face à toi. On se coche tous les deux parce que quelque part, on se défie tout le temps, dans le bon sens du terme. Ou quand je la vois elle faire un mouvement vraiment propre, quand je vois vraiment que malgré la fatigue ou qu'on revient de combat ou quoi que ce soit, elle se donne toujours à fond, je me dis, je vais faire pareil. Elle arrache quand même la fonte et ouais, c'est motivant. Avec son mètre 57 et ses 50 kilos, Pauline est un poids plume. Mais la jeune femme a su se faire un nom dans l'univers du catch, en décrochant notamment le titre de championne international. Il faut avoir de la force, oui, mais après, il ne faut pas être forcément très musclé comme un bonhomme pour catcher, non ? Tu as différents styles. Moi, je fais plus de la voltige, etc. Donc, il ne faut pas que je sois trop lourde non plus. Et la voltige sur le ring, ça donne ça. En France, ils ne sont qu'une petite dizaine de catchers professionnels. Pour attirer les promoteurs, il faut un personnage haut en couleur, Pauline, mise sur les paillettes et les couleurs flashy. C'est un spectacle. Donc, tu vois, par rapport à nos tenues, des belles tenues. Donc, on arrive, on est bien coiffé. Nous, les filles, bien maquillées. On repart, on est moins bien coiffé. Et avec la transpiration, on est moins bien maquillé. Mais bon, c'est un spectacle. Il faut que ce soit beau à voir pour les gens. Les gens, ils payent pour venir te voir. Hugo, lui, a choisi un personnage plus brutal. Ici, c'est une ceinture de force que j'ai personnalisée avec un symbole qui me représente. Les gens, c'est comme ça qu'ils me reconnaissent. Des fois, ils m'appellent le général des rings, le guerrillero, parce que je suis sud-américain et je fais 115 kilos. Je vais sur le ring, j'impose mes idées. Arriba ! C'est moi, Hugo Perez. C'est le côté théâtral, entre guillemets, du catch. C'est vraiment le côté show business, spectacle. C'est les tenues, les personnalités, les entrées, les musiques, les noms de scènes, les pseudonymes. Enfin, tout ça, ça fait partie vraiment du côté spectacle du catch. On va commencer par un échauffement. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. C'est parti. Grâce à cette image de marque, le couple a réussi à attirer des apprentis catcheurs. Leur école, fondée il y a deux ans, compte aujourd'hui une trentaine d'amateurs. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Au moins essayez. Je ne vais pas entendre, je ne sais pas, je n'arrive pas au... Au moins une. Mais pour l'entraînement commando, les recrues ont encore du boulot. On ne va pas le faire chuter. On va juste le faire rouler. Une fois qu'on est là, on va partir sur un coup de pied. Contrairement à ce que l'on croit, le catch, ce n'est pas que de la mise en scène. Les coups sont vraiment portés et ils font mal. On apprend d'abord à les encaisser avant de les donner. Ça, ça aide aussi. L'air de rien. Là, je suis encore sur mes jambes. La douleur est toujours présente. Même si on essaie d'être des fois soft, ce n'est pas possible. Ça reste quand même du catch, ça fait mal. On ne blesse pas, on se fait mal, ça fait très mal, mais on ne blesse pas. Ce n'est pas le but de ce sport. On fait des combats de soumission. Si tu ne veux pas être soumis, c'est à toi de soumettre l'autre. Des fois, je leur bats le cul. Sur le ring, il y en a pour tous les âges et pour tous les niveaux. Maïlis a commencé le catch il y a moins d'un an, mais elle s'imagine déjà enflammer les foules. Les prises, elles sont franchement belles. On peut se donner des noms, on peut se créer un personnage soi-même. Ce n'est pas comme un jeu, mais c'est un vrai sport de combat et c'est ce que j'adore. J'adorerais être dans un gala comme les autres catchers font, porter un nom, montrer ce qu'on a dans le ventre. Franchement, j'adorerais. J'ai bien suivi l'entraînement, donc je pense que maintenant je suis taille à affronter El Guerrero. En attendant, je vous donne rendez-vous ailleurs, en Champagne-Ardenne. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501